Le sang est d'abord une science et la science peut être enseignée dans les milieux de l'éducation. Nous avons remarqué que pour enseigner nos traditions dans les milieux collégiens, il faut les codifier. La codification répond à un processus. Le processus voudrait d'abord que nous sortons de l'oralité pour matérialiser, ça veut dire écrire. Donc nous avons écrit le premier ouvrage pour que le monde entier sache que le Songo existe. C'est notre premier livre qui parle de l'histoire du Songo, la jeunesse, les transformations et les ambitions, c'est-à-dire les objectifs que les membres de la fédération gabonaise du Songo sont fixés. Nous avons élaboré ce club de Songo pour vulgariser le jeu de Songo et aussi pour sensibiliser la majorité des enfants au jeu de Songo. Donc depuis l'année dernière, nous avons mis en place ce club de Songo pour pouvoir montrer aux enfants comment on peut acquérir des stratégies mathématiques et des stratégies de combat à travers le jeu de Songo. Beaucoup ont assumé les règles du jeu. L'année dernière, nous avions un nombre limité d'élèves et c'est allé, ce nombre s'est élargi. Donc nous pensons que le jeu, de plus en plus, accueille beaucoup de curieux d'abord au départ, mais en même temps, ceux qui ont vu l'avantage de pouvoir apprendre à travers le jeu. Donc on voit l'adhésion de beaucoup d'élèves au fur et à mesure que nous avançons dans la vulgarisation depuis deux ans. Le Songo, ça apprend vraiment bien à compter. La réflexion y est aussi. Et même si ça prend parfois quelques heures de pause, c'est très bien. Venez jouer au Songo, c'est bien, c'est fun. C'est un très très bon jeu, intéressant et qui fait réfléchir. Il faut réfléchir pour avoir la tactique et gagner à la fin.